Alors, bonsoir à tous sur Rue de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 21 août 2024, 23h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Alors, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Chers amis, n'oubliez pas que j'ai réactivé les commentaires, donc en dessous des vidéos. Vous pouvez maintenant commenter les vidéos. Imaginez-vous, il est arrivé quelque chose d'explosif aujourd'hui, appelons ça comme ça, d'extraordinairement bizarre. Tout le monde le sait, les médias, les politiciens, les globalistes, les mondialistes qui nous gouvernent, veulent nous vendre une fiction comme étant de la réalité. C'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'inflation, que ce soit au niveau du coût de la vie. On dit, ben non, tout va bien, l'inflation est contrôlée, si c'est dans ta tête que ça se passe. Et sur tous les sujets, c'est pareil. Et là, on le sait, maintenant, au niveau de l'emploi, on le sait, l'économie est en ralentissement énorme. Parce que tu as eu une espèce de bizarre de période entre la pandémie, les fermetures d'entreprises, les confinements, les emplois qui ont été perdus, les gens qui ont perdu leur emploi ou qui avaient été forcés d'arrêter de travailler, comme nous, dans la restauration ou l'hôtellerie ou plein d'autres domaines. Ça a paru, dans les statistiques, comme étant des pertes d'emploi. Et après ça, il y a eu le boom de la reprise. Puis c'est comme s'ils nous prenaient vraiment des idiots. Peut-être qu'on l'est. Et là, on disait, bon Dieu, une création d'emplois incroyable. Non, c'est les anciens emplois qu'on avait remisés en confinement qui faisaient juste reprendre vie. C'est comme tout n'importe quoi. Puis on se rappelle, avant la pandémie, il y avait quand même un certain niveau de chômage qui était présent, même si on avait quand même un taux de chômage qui était assez bas, ce qu'on pense être assez bas. Mais toutes les statistiques sont, encore là, de la fiction. Aux États-Unis, on n'arrêtait pas de vanter l'administration. Pour ces créations d'emplois qui étaient, en fait, juste des emplois qui revenaient à la vie de ceux qui avaient été mis en confinement. Et là, les statistiques, les statistiques, comme la bourse, la bourse qui est rendue à 40 000, c'est juste tous les milliards de trillions, de 15 trillions d'impressions de dollars qu'on a fait à des taux d'intérêt très peu élevés, qu'on a prêtés à nos amis, aux banques, puis aux fonds d'investissement. Pour faire gonfler et artificiellement monter la bourse, qui est une forme de casino pour les riches. Si tu ne t'y connais pas, tu vas tout perdre. Ça, c'est sûr et certain. D'abord, tous les petits sont en train de tout perdre en ce moment. Tous les gros ont tous sorti leur argent. Bien, pas leur argent, plutôt leurs actions pour reprendre leur argent cash avant que tout s'écoule. Puis déjà, l'effondrement a commencé il y a une semaine, deux semaines, trois semaines et quelques mois avec des effondrements de banques. Puis après ça, des gens comme Warren Buffett et Bill Gates et plein d'autres, Bezos, qui ont retiré leurs actions de plusieurs, plusieurs milliards de dollars pour retrouver du cash, pour être sûr de ne pas perdre cet argent-là dans l'effondrement qui s'en vient. On apprend aujourd'hui que juste cette année, et là, c'est CNN qui rapporte ça, c'est comme si tu as demandé qu'est-ce qui se passe avec CNN, parce que ça fait quelques jours qu'ils ont l'air d'être un petit peu plus... pas juste, parce que c'est encore une machine à propagande, mais on sent qu'ils ne sont pas trop derrière Kamala Harris, qui n'ont pas aimé ce qui s'est passé comme coup d'État. Puis c'est comme s'ils ont une petite grippe envers Kamala Harris. Ou je ne sais pas envers qui, mais imagine-toi qu'il y a eu une surévaluation du ministère du Travail, du ministère du Travail, de tous les employés qui sont là, qui sont tous pro-démocrates, toutes démocrates, de presque un million d'emplois. Aujourd'hui, on vient d'apprendre, mais c'est sorti en fin de journée hier à peu près, mais la nouvelle a fait... t'entends parler de ça nulle part, vraiment, là. Un million d'emplois qui n'existent pas, qu'on a prétendus, qui avaient été créés, ils ont été obligés de réviser à la baisse. De un million, c'est vraiment gros. On va aller écouter... D'abord, on écoute Fox News, qui nous en parle, et après ça, CNN. Donc, le gouvernement Joe Biden, la Maison-Blanche, Kamala Harris, ont menti en prétendant, puis en créant des statistiques fausses, puis on est obligés de reviser les statistiques du travail et de les amincir de 818 000 emplois qui n'existent pas, qu'on a prétendus qu'ils avaient été créés. Et le secteur manufacturier a perdu 160 000 emplois dans cette révision. 160 000 emplois. C'est la plus grande révision du ministère du Travail de ses statistiques en 15 ans. Aïe, 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 aïe. Chers amis, je ne sais pas, mais... Wow! C'est bien... Là, mais non, on s'en va écouter si... Le modèle de birth-death pour les entreprises va être quelque part entre 350 et 1001 millions. Il vient en à 818 000. Wow! Donc, on va aller écouter CNN maintenant. Donc, le secteur de l'emploi, de la création d'emploi a été beaucoup plus faible que ce que le gouvernement nous a rapporté. Oh! Ça, c'est Jimmy Acosta en plus, un anti-Trump, on le sait, hein? And March of this year, we were bracing for these revisions to come out and show the job growth was weaker and that is what we... Wow! 818 000 emplois de moins. Ça, c'est CNN qui nous rapporte ça. Wow! 2023 and March of... Complètement, complètement hallucinant. Ça, ça va... Naturellement, c'est une espèce de bombe politique qui est tombée aujourd'hui qui vient vraiment endommager l'image de Kamala Harris. C'est comme Kalvala Harris. C'est complètement hallucinant de penser qu'il y a quelques mouvements que ce soit derrière Kamala Harris. Il n'y a absolument aucun, aucun mouvement derrière Kamala Harris. Partout où tu vas, ce n'est que Donald Trump à, je te dirais, 7 à 8 sur 10. OK? 7 à 8. Partout où tu vas, tous les sondages, les vrais, quand tu parles au monde. Trump ou Kamala? Oh, Trump! Vous me dis? Trump ou Kamala? What? Trump ou Kamala? For president. Oh, um... Kamala. Kamala? Yeah. I think otherwise. Excuse me, sir? Trump ou Kamala? Trump. Trump ou Kamala Harris? Trump. Excuse me, sir? Excuse me, sir? Trump ou Kamala? I'm not sure yet. Insane nowadays. Excuse me, sir? Trump ou Kamala Harris? You know, it's Trump. Yeah. Excuse me, sir? Trump ou Kamala? Trump! Trump 2024! Donc, c'est juste du Trump partout, partout, partout. Elon Musk hier a fait un sondage sur Twitter. Ben, anciennement Twitter, maintenant X. Des millions et des millions de gens qui ont répondu. On sait qu'il y a presque un million d'abonnés à Twitter ou à X, maintenant. Et c'est du 70% au 78% la dernière fois que j'ai regardé. En faveur de Donald Trump, il n'y a aucun mouvement derrière. C'est tout de la propagande fabriquée de toutes pièces par les médias. Je vais juste vous envoyer quelque chose d'autre. Ça va être plus facile si je vais de cette façon-là, OK? Vous allez complètement, complètement comprendre ce que je vais dire. Et la convention du Parti démocrate, en ce moment, reçoit des coups qui viennent de partout, comme celui-là, en pleine convention. C'est comme, wow! Wow, wow, wow! L'obsession, l'obsession, l'obsession des démocrates, des grosses têtes qui étaient là. On parle d'Obama, on parle de toutes les autres... Bon, juste deux petites publications comme ça. Juste deux. Vous allez comprendre ce que je veux dire, OK? Donc, on s'en va écouter ça. Je vais aller rafraîchir ma page Facebook pour aller chercher les deux liens, les deux vidéos que je veux vous partager. D'abord, Kamala Harris. Maintenant qu'il va être la candidate officielle, on va aller écouter ce qu'elle a raconté il n'y a pas si longtemps. Pardon? Wow! Quand tu parles de bullshitter, quand tu parles de mensonge, éhonté, c'est incroyable. Elle dit, notre président est en pleine forme et on est prêts pour la campagne. C'est lui qui va mener la campagne. Are you kidding me? Et il est prêt à foncer pour notre deuxième mandat. Aïe, aïe. Et hier, on avait toutes les têtes de Linot, le grand diviseur en chef de l'Occident, Barack Obama lui-même, le grand diviseur en chef racial, le grand diviseur des races. On va aller écouter juste l'obsession que ces gens-là avaient hier. Au lieu de parler de leur programme, tout ce qu'ils avaient à prononcer comme mot, c'était celui-là. Donc, ils sont encore dans leur tête. Ils vont être dans leur tête. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Wow! 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 818 000 emplois que Kamala Harris, Joe Biden ont prétendu avoir créés. Quel... Wow! En pleine convention, deuxième, troisième journée. Hi! Juste à la veille de demain, qui est la dernière journée, je pense, où on va donner la parole à la nouvelle candidate officielle. Ha! 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 Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! ous-titrage Société Radio-Canada non-repeoria ni F. ce oi 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 ou oi oi oi... Crois cube ! C'est pas ça! Ça va êtreuesday, ce qui estgard. Le storyline, c'est pas qu'il y ait terre ce qui est va bien Почему estbé de ce dom ?